Le plateau de la Transat en solitaire Brest-Martinique a été dévoilé par les organisateurs. Ils seront 15 au départ de Brest le 17 mars prochain pour traverser l'Atlantique sur des bateaux tous identiques, la classe Figaro. Tous les marins qui sont sur le Vendée Globe, à part un ou deux cette année, sont tous passés par cette classe. Et c'est aussi en période de crise d'une vraie valeur refuge, parce que ce sont des bateaux avec une maîtrise des coûts. Un Figaro, ça vaut à peu près 100 000 euros. Un budget sur la saison, c'est 200 000 euros. Donc pour des sportifs de très haut niveau que sont nos figaristes, c'est une valeur refuge. Et Gilda Morvan, Yann Eliès et Arouane Tabarly ou Fabien Delahaye font figure de favoris. A Brest, le port du château accueillera son premier départ de course à la fin de l'hiver donc et ses conditions météo incertaines. Traverser l'Atlantique, ce n'est pas qu'une promenade de santé, je pense, selon les conditions météo. Déjà, ils vont quitter ici Brest, ils vont passer le golfe de Gascogne, qui est une des mers les plus méchantes, je crois, reconnues par l'ensemble des marins. Donc vous voyez, il n'y a quand même, ce n'est pas qu'une promenade de santé. Dès le 8 mars, les 15 skippers et leurs voiliers seront à Brest. Une semaine d'animation est prévue sur les quais d'ici le départ, qui sera à suivre en direct sur France 3.